Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Médium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du mercredi 3 mars 2021 avec et comme toujours monsieur le jeu de 32. Allez c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors pour ce mercredi 3 mars 2021, chiffre 3. Donc le chiffre 3 en numérologie ça va nous parler de quoi ? Ça va nous parler d'un côté de tout ce qui est lié à la naissance. Donc je m'explique. Naissance ça peut être naissance professionnelle d'un nouvel emploi. Naissance ça peut être concernant une grossesse. Bien sûr je précise entre parenthèses que quand je parle de grossesse c'est pour spécialement les personnes qui sont en âge et qui souhaitent et qui sont désireuses d'avoir un bébé. Concernant le chiffre 3 en numérologie, donc ça peut être une nouvelle relation. Le début d'une naissance relation avec un partenaire. On nous parle aussi de tout ce qui est lié à l'invitation. Donc vous pouvez être invité, une invitation concernant une invitation galante, pourquoi pas. En tous les cas ce chiffre 3 vous apportera de la joie et du bonheur. Ensuite c'est tout ce qui est lié aussi au plaisir de la vie. Vous pouvez aussi également pour ce chiffre 3, pour certains et certaines, pour ce mercredi 3 mars 2021, faire un petit peu de route. Alors peut-être pour aller rejoindre l'élu de votre cœur. Peut-être justement parce qu'on vous a proposé un poste et vous allez devoir vous déplacer, pourquoi pas pour un entretien. avoir plus d'informations. Et concernant ce chiffre 3, et bien c'est vrai que c'est tout ce qui est lié au plaisir de la vie, tout ce qui est lié aux invitations à la naissance, un nouveau départ aussi pour vous. Donc que du bonheur, du bonheur, du bonheur. Je répète, c'est qu'un tirage général, il vous parle ou il ne vous parle pas. Ok ? Ensuite concernant la planète, associée à ce mercredi, c'est la planète Mercure. La planète Mercure, elle est liée à tout ce qui est lié à l'écriture, aussi à l'ouverture d'esprit. Donc tout ce qui est lié à l'écriture, peut-être que vous allez peut-être pour cette journée envoyer, écrire un CV, envoyer, faire des papiers, mais ça sera positif, d'accord ? C'est pour la bonne cause. Ensuite on vous demande d'être à l'ouverture d'esprit pour cette journée. Donc peut-être que vous êtes de nature pour certains et certaines à ne pas trop vous ouvrir par rapport aux autres. Et là pour ce jour-là, on vous conseille de vous ouvrir par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Donc c'est plutôt pas mal pour ce chiffre 3. Il apporte beaucoup de belles choses. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes que ça se réalise. Bon, on nous parle de déplacement. Il y en a qui vont se faire un petit déplacement. Vous allez devoir vous déplacer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a qui vont devoir faire de la route. Petite route, grande route. Là, c'est plutôt un petit déplacement, petite route. On va regarder plus clairement avec la coupe. Oh, on nous parle de rapidité concernant tout ce qui est lié à le foyer, le couple, la maison, l'immobilier. Donc peut-être que vous attendez une réponse dans tout ce qui est domaine de l'immobilier concernant la vente d'une maison, l'achat d'une maison, d'un appartement, tout ce qui est lié à l'immobilier. Pour certains, c'est le couple. Donc peut-être qu'il y en a qui vont s'engager, vont vouloir très rapidement, puisque c'est la carte de la rapidité, la carte de l'instant T, la carte du présent. Donc là, on nous parle que peut-être qu'il y en a qui vont vouloir aller chez la personne. Peut-être que c'est ça ce 8 de carreau. Peut-être que votre chère est tendre. Pour celles et ceux qui viennent de se rencontrer, on va vous proposer carrément d'aller chez la personne. Pourquoi pas ? Donc là, c'est plutôt tout ce qui est lié à l'habitation. D'accord ? Le foyer, le couple. Donc des bonnes choses qui arrivent pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Tirage du destin. Tirage à 13 cartes. Allez, on y va. 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on y va. C'est parti. M'inquié. Bon, on nous parle de la dame de pique. Ben dis donc qu'en ce moment, la dame de pique, elle ressort beaucoup. La dame de pique, alors, elle peut être représentative de vous, mesdames, à partir d'un certain âge. Soit la dame qui est soit seule, divorcée, célibataire. Ça peut être aussi les représentatives de votre maman. Et ça peut représenter aussi votre grand-mère. D'accord ? Mais ça peut représenter, pour celles et ceux qui n'ont plus leur maman, ben, votre maman qui vous protège, qui est là, qui vous protège de là-haut. D'accord ? Donc, grosse pensée à toutes les mamans qui sont là-haut et qui protègent leurs enfants. Ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder tout de suite en haut de deck avec cette dame de pique. On nous parle de nouvelles. Donc, vous allez avoir pour certains peut-être des nouvelles de votre maman. D'accord ? Ou des nouvelles d'une grand-mère, d'une personne, en tous les cas, d'un certain âge. Mais ça peut être vous-même, vous, mesdames. Vous allez avoir des nouvelles. Parce que si on continue d'un homme, soit plus jeune que vous, d'une femme plus jeune que vous. Alors, bien sûr, la dame de pique, vous mettez à votre sauce. Bien sûr, messieurs, vous mettez le consultant. Enfin, le consultant de cette dame de pique, c'est le roi de pique. Vous vous inversez, bien sûr. Donc là, on nous parle que vous, mesdames. Vous pouvez avoir des nouvelles concernant ce valet-trêve, concernant un homme ou une femme plus jeune que vous, en âge, ou qui est du même âge que vous, ou un petit peu plus âgé. Mais un peu ce côté immature. On nous parle de colère. Il y a de l'agacement, là. Il y a de la colère concernant cet homme qui se tracasse, qui est en colère concernant, suite à une somme d'argent, concernant une signature. Là, on voit que cet homme est peut-être dans le domaine... Alors, je ne dirais pas des affaires, mais qui peut-être qu'il joue... Alors, peut-être qu'il est, je ne sais pas, agent immobilier, mais je n'ai pas le roi de pique, là, pas très loin. Donc, non. Ça serait qu'il est dans une situation, il vous le fera savoir, qui a une ambiguïté concernant une somme d'argent. D'accord ? Mais il va vous en faire part. Mais en tous les cas, c'est un homme. Voyez, on le reconfirme ici. Donc là, le roi de trèfle, c'est le consultant ou la consultante. Vous inversez, on vous dit bien que vous allez signer. Ça peut être, comme je vous ai dit, la signature d'un contrat. Mais si on l'associe à ce roi de trèfle, c'est un homme qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire. Donc, il y a bien une problématique pour cet homme, pas pour vous. Problématique concernant tout ce qui est lié à l'argent. Il y a une situation d'argent. Ou alors, tout simplement, il attend une signature. D'accord ? Donc, je m'arrête là, parce que c'est quand même... Il y a pas mal d'informations, mais je ne vais pas plus loin. Ça ne sert à rien, la maire au lit. Allez, on y va. Bon, on nous parle d'argent. On nous parle d'argent, mais là, c'est le 9 de trèfle, c'est tout ce qui est lié au travail. Donc, peut-être que pour certains, soit vous attendez une augmentation de salaire, soit une élévation de poste. Ça peut être également le poste d'un travail. On va vous proposer une offre d'emploi, et il y aura un meilleur salaire. Pour celles et ceux qui attendent un gain, un gain, un profit ou des heures supplémentaires qu'on ne vous a pas payées, vous allez les avoir. Là, l'argent arrive. On nous parle, regardez. Roi de pique. Donc, comme je vous le disais, là, il y a vraiment une situation d'argent que l'on vous doit, que vous allez recevoir soit due à une procédure, d'accord ? Soit due à une procédure, tout simplement, ou carrément, vous allez peut-être, pourquoi pas, vous engager à faire une formation dans le domaine tout ce qui est lié au médical, tout ce qui est dans le domaine, on va dire, de justice. Mais là, si je regarde vraiment comme ça, on va regarder juste celle-ci. Ouais, on nous parle vraiment, peut-être qu'il y a peut-être un changement de poste, vous allez peut-être changer de poste, changer de région pour certains et certaines, ou ça peut être aussi votre compagnon qui est dans le domaine de la justice, qui est dans le domaine médical, ou qui veut carrément changer de travail. Et il y a vraiment quelque chose de positif, là, et aussi concernant tout ce qui est lié à l'étranger. Donc là, il y a vraiment une possibilité où d'un côté, vous, on a une situation de procédure, vous allez récupérer cet argent-là, d'accord ? Et grâce à cet argent-là, éventuellement, vous voulez changer carrément de région, vous voulez partir. Vous attendez cette somme d'argent que l'on vous doit pour pouvoir enfin prendre la poudre des scampettes. Parce que j'ai quoi là ? Il y a un déplacement. Donc il y a bien un déplacement, il y a bien le projet de partir, de changer de région, de changer de vie, pourquoi pas de changer de travail pour certains, de faire des formations, et qui vous apportera un meilleur salaire. Puisque là, le 9 de trèfle, c'est tout ce qui est lié à les dominantes, tout ce qui est lié au travail, d'accord ? Donc soit d'un côté, on vous doit de l'argent concernant une procédure, peut-être une procédure concernant le travail, vous allez la récupérer pour enfin changer de vie, changer de région, ok ? Et pour d'autres, ça peut être carrément changer de métier qui va vous apporter un meilleur salaire, pourquoi pas des formations dans tout ce qui est domaine médical, pourquoi pas dans le domaine de tout ce qui est juridique. Là, il y a vraiment quelque chose de positif. Quoi qu'il arrive, là, c'est positif, ce n'est pas négatif, ok ? On nous parle de projets. Donc il y a bien des projets, tous les projets que vous avez en tête, en ce moment, elles ressortent beaucoup. Dame de pique et 10 de cœur, ça ressort beaucoup en ce moment. Donc pour certains, il y en a beaucoup qui veulent vraiment, qui ont des projets en tête. Si vous avez des projets à cœur, il faut y aller. Comme je vous ai dit, si vous voulez changer de métier, c'est vrai qu'avec la crise, on change complètement de regard sur la vie, sur notre avenir. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Quoi qu'il arrive, les bonnes décisions, vous allez vraiment les prendre et elles seront très, très bonnes pour tout ce qui est lié au pécunier, financier, etc. D'accord ? Mais il y aura peut-être un risque de changer de région. Peut-être un projet, changer de région. Je vous le souhaite. Et projet d'amour. Il y a vraiment quelque chose de positif. On a déjà trois hommes. Donc déjà trois hommes, c'est le succès. Comme je vous ai dit, ça va cartonner dans le domaine, que ce soit financier, dans le domaine surtout professionnel, qui va vous apporter un meilleur salaire. Ça peut être une élévation professionnelle. Mais en tous les cas, que ce soit votre cher et tendre, l'homme que vous n'avez peut-être pas encore rencontré ou la femme que vous n'avez peut-être pas encore rencontrée, il n'y a que du bonheur. Mais là, il y a vraiment de l'engagement dans l'air. Waouh, 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 waouh. Mais bon, et voilà, elle noircit le tableau, celle-ci, la dame de carreau. Attention, on est en train de dragouiller. Alors, on est en train de dragouiller. On va regarder après la carte derrière. Mais là, on vous dit que quoi qu'il arrive, d'un côté, le bonheur est là grâce à ce 10 de cœur, à ce roi de cœur. Le roi de cœur, comme je vous ai dit, à la différence du roi de trèfle, il vaut mieux dans un tirage à 13 cartes ressortir un roi de cœur qu'un roi de trèfle. Parce que le roi de cœur, c'est sûr que c'est la carte représentative de la protection, de l'amour, des sentiments. Le roi de trèfle, c'est plutôt le côté dominant, le caractère, pas facile. Mais là, on vous dit que vous êtes protégé. Donc là, il y a vraiment de l'amour dans l'air, que ce soit un homme ou une femme. OK, vous mettez à votre sauce. Là, par contre, celle-ci vient noircir un peu le tableau. Ça veut dire, mais il n'y a aucun souci pour votre amour à vous. Mais là, ça serait peut-être plutôt une ex-femme, une ex à lui ou un ex-mari. Enfin, vous inversez bien sûr. D'accord ? Mais là, comme je dis à chaque fois, la dame de carreau trône. C'est elle qui gouverne. Elle restera toujours une dame de carreau. Alors, peut-être que justement, cette femme-là, peut-être justement, elle le drague. Alors, soit une ex ou on le drague. On lui fait du rendre dedans. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Il y a de la communication. OK ? Il y a de la communication. Ce n'est pas méchant. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci. Par contre, là, on vous dit également que vous pouvez avoir des nouvelles concernant une femme pas bonne autour de vous. D'accord ? Puisqu'on va dans la continuité. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une femme pas bonne qui vous appelle, mais ça serait plutôt un texto, un email. Alors, ça peut être aussi une responsable concernant le travail puisque ça reste du carreau. Mais on va regarder plus clairement qui vous bloque. Il y a une situation, c'est pour moi, là, ça serait plutôt, si on revient dans le sujet du sentimental. Moi, pour moi, c'est une femme, ça peut être son ex-femme, son ex-femme qui essaye de bloquer les choses. D'accord ? Méfiez-vous pour certains, pour celles et ceux qui sont triangulaires. Je vous le dis aussi, c'est juste un petit passage pour vous parce que c'est un petit message pour vous. Faites attention que votre chair est tendre ne se fasse pas choper. Qu'elle ne chope pas un texto qui vous envoie. Parce que là, elle est là. Elle peut intervenir et elle peut bloquer les choses. OK ? Donc, voilà, 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 voilà où ? Donc là, il y a blocage et ça peut vous perturber. Ça peut vraiment vous perturber. Je vous le dis, sur du retard. Donc, ce n'est peut-être pas encore fait. Donc là, je m'adresse vraiment à celles et ceux qui sont triangulaires. Faites gaffe. Je reviens au tirage. Donc là, on a blocage. Concernant un blocage qui vous tracasse, ce qui vous met du retard. C'est vraiment retardé. Il y a du contre-temps. On va voir sur quoi. Et c'est vrai que ces blocages-là, eh bien, ça vous perturbe, on va dire, concernant tout ce qui est nouveau départ, nouveau départ, nouvelle relation, peut-être une réconciliation. Donc, peut-être que vous avez aussi un ex qui revient et peut-être que cet ex est peut-être déjà avec quelqu'un et on vous dit de faire attention. Là, il y a une situation de blocage. Moi, ça me resterait plus d'un côté, on a en premier, dominance, tout ce qui est lié au travail, vous êtes protégé. Côté sentimental avec l'homme que vous êtes ou avec la femme, vous êtes protégé. Mais ça serait plutôt autour de la personne que vous aimez, homme ou femme. Il y a du blocage dans l'air, là. Peut-être une situation de divorce, il y a une procédure, là, il y a un roi de pique. Donc, faites gaffe quand même. Nouveau départ, il y aura un face-à-face. D'accord ? Donc, ça peut être aussi une grossesse, comme je vous ai dit avec ce chiffre 3. Vous pouvez prendre une grossesse, vous pouvez être enceinte, mesdames, avec cette personne. Mais faites gaffe, là, le seul côté négatif qu'il y a dans ce tirage-là, honnêtement, c'est cette dame de carreau qui vous bloque, qui vous embête. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, on va faire les associations de cartes. Regardez, comme je vous ai dit, vous avez 3 rois. On a la carte du succès. Les 3 rois, c'est succès. 4 rois, 3 rois, pardon, c'est porteur de bons conseils. J'ai qu'une dame, celle-là, je ne la compte pas. J'ai qu'un as, j'en veux pas. J'ai quoi ? J'ai 3 9. Donc, 3 9, c'est petite réussite profit, mais 4 9, 3 9, c'est l'argent. Donc, quoi qu'il arrive, il y a tout ce qui est pécunier, financier, qui est protégé. Donc, ça, c'est bon. Et peut-être suite à une procédure que l'on vous doit. Mais on voit que ça vous tracasse. On voit que c'est bloqué, mais sur du retard, ça va se débloquer. Il y aura un nouveau départ pour vous. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai quoi d'autre ? J'ai que 2 7, ok, et je crois que j'ai que 2 8. Ouais, c'est bon. Alors, je vais recouvrir juste cette dame de carreau, puisqu'il n'y a qu'elle, et ce 8 de pique, puisque le 9 de pique, c'est les blocages. On s'en fout. Vous avez la réussite dessus, donc quoi qu'il arrive, à la poubelle. Allez, on dit quoi ? Là, on voit bien que vous êtes tracassé, vous n'êtes pas bien. D'accord ? Là, il y a vraiment une situation de ce 8 de pique où vous n'êtes pas bien. Ça peut être aussi un petit souci de santé qui vous perturbe, qui vous bloque. Peut-être une petite hospitalisation, puisqu'on a quand même ce roi de pique et 8 de pique, et ce 9 de pique. Peut-être qu'il y a un petit souci de santé. Peut-être que pour certains, vous allez devoir vous faire opérer. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, il y a la réussite, il y a tout ça. Le roi de pique, à côté du 7 de cœur, ce n'est que passager. Donc, si vous devez vous faire hospitaliser et si ça vous tracasse, c'est normal. Toute opération est difficile, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Mais on vous dit, mais pourquoi je prends le Béline ? Oh, la mer au lait. Donc, ça vous tracasse. D'accord ? Mais ça se passera bien. D'accord ? Allez, on y va. Tirage du jour du mercredi 3 mars 2021. Avec monsieur le... Monsieur l'aurait pas des miroirs. Mais pourquoi je veux monsieur Béline ? Oh, oh, n'importe quoi. Je vais le prendre après, monsieur Béline. Allez, on y va. Tirage sentimental, c'est parti. Mon kiki. qui ? Oh, waouh. Bon, il y a l'amour d'un côté, mais ça vous rend instable. Ça veut dire, messieurs, dames, attention, vous allez rencontrer le grand amour. Vous avez rencontré le grand amour. Pour celles et ceux qui sont triangulaires, le retour de l'ex, blablabla. On est d'accord, je parle pour tout le monde. Il y a quelque chose qui vous tracasse là, concernant cet amour. Eh bien, on vous demande de parler. Alors, peut-être que vous êtes dans un manque de communication. Peut-être qu'il y a une ex qui tourne autour, et ça serait bien ça, comme je vous ai dit avec cette dame de carreau, mais on vous dit que l'amour, l'amour est plus fort que tout. Je vous le dis. Donc, la personne vous aime. Donc, moi, pour moi, il y a une ex, un ex ou une ex qui tourne autour de votre cher et tendre, votre futur cher et tendre. Et elle essaye de revenir. Mais quoi qu'il arrive, l'amour est plus fort que tout. Donc, comme je vous ai dit, puis l'amour est là. Vous l'avez, la carte la plus forte en amour, vous l'avez. Oh, peut-être qu'il y a une rencontre, qui se fera au travail ou qui s'est faite au travail. On vous demande carrément de travailler sur vous-même. Peut-être justement, mais en tous les cas, vous avez une belle évolution. On a l'échec, elle est en contre. Aïe, aïe, aïe. On va la recouvre. Oh, oh, on vous demande de parler. Il y a un nouveau départ. C'est bon. On l'a, ce set de cœur, et voyez, on a la naissance. Bon, il y en a qui sont perturbés. Mais moi, pour moi, vous êtes perturbés. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a le retour d'une personne par rapport à votre compagnon qui va refaire surface si ça ne va pas vous plaire, chose qui est tout à fait normale. Bon, regardez, travail, et regardez, contrat et verdict. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'uni, il y a vraiment de l'engagement dans l'air. Peut-être que vous allez rencontrer, pour vous, mes amis célibataires, ou pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous l'avez peut-être rencontré au travail. Peut-être que pour certains, par la suite, vous allez travailler ensemble. Et il y aura de l'argent, je vous ai dit. Il y aura de l'argent. Alors, peut-être que pour certains aussi, vous allez rencontrer une personne qui vient de divorcer ou qui est fraîchement séparée, d'accord ? Mais en tous les cas, et on vous demande de faire un gros travail. Là, il y en a beaucoup qui sont en échec, là, parce que vous êtes dans une situation d'échec dans le sens où la personne que vous allez rencontrer ou n'est de rencontrer n'a pas réglé ses problèmes passifs. Et ça vous agace. Et je peux comprendre. Bon, allez, on commence, on y va. Élévation. Évolution, pardon. On a l'échec. On a la fatalité. On a la réunion. On a la naissance. Oh là là, 1, 2, 3. On a la naissance. Ben, les dents que la mère roillée va te coucher. C'est la fin de la journée, je vous le dis. Bon, mes amis célibataires, une belle évolution avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Mais, mais, il y a l'échec. Je vais la recouvrir, celle-ci. Il y a une échec. L'échec, c'est quoi ? C'est que vous avez peur que ça prenne fin à votre relation. Tout simplement. Mais je vais la recouvrir quand même. Mais là, si vous lisez un tirage en croix, ça se lit comme ça, de gauche à droite, en haut, en bas, au milieu. OK ? Donc là, il y a un échec. L'échec, c'est de vous stresser parce que vous avez peur que ça prenne fin à votre relation. On vous dit, et je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre la parole. Il y a quelque chose qui vous rend instable. Je pense que c'est une situation de peut-être une ex ou une ex-femme qui ne s'est pas encore tout assez réglée. On vous dit de prendre la parole, de vous réunir et de converser avec la personne, de communiquer et les choses repartent. Il y a vraiment quelque chose et on vous demande de faire un gros travail sur vous-même. OK ? Et ensuite, il y a le contrat. Vous signez, vous vous mariez, je ne sais pas quoi, mais c'est bon. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, il n'y a pas si longtemps que ça, un mois, six mois, etc. On vous dit qu'il y a une belle évolution, mais vous vous tracassez. Vous êtes dans une situation d'échec parce que vous avez peur que ça prenne fin. On vous demande de prendre la parole. On vous dit qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter puisqu'il y a vraiment quelque chose de positif, un nouveau départ avec cette personne-là. Donc, c'est bon. On vous demande de travailler sur vous-même. Donc, il a des problèmes. Ses problèmes avec cette personne-là, ce n'est pas encore réglé. Ils sont passés. Il va les régler. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a une belle évolution dans votre couple. Il y a eu peut-être un moment où on a essayé peut-être où vous n'étiez pas bien. Vous avez peut-être ressenti que votre mari, votre femme était un petit peu loin de vous, avait peut-être pris ses distances et ça vous a mis un petit peu hors de vous. Les choses vont prendre fin. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour que ça prenne fin, il faut que vous discutez quand même. Il ne faut pas rester dans ce côté échec. Là, l'échec, c'est comme le 8 de pique. Vous n'êtes pas bien psychologiquement parce que peut-être que vous avez vu que votre mari ou votre femme n'était pas bien ou peut-être qu'il a des problèmes à régler et il s'est un petit peu distancé par rapport à vous. Mais là, on vous dit que ça repart. Il y a un nouveau démarrage. D'accord ? On vous demande de travailler sur vous-même et les choses sont signées. Donc, c'est acquis. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que rien ne va plus, on vous dit que vous, il y aura une belle évolution si vous voulez divorcer parce que là, votre couple, il est voué à l'échec. On vous dit que ça prend fin. On vous dit que vous allez discuter, pourquoi pas, autour d'une table concernant le divorce et on vous dit que grâce à ce divorce, il y aura la naissance, un nouveau départ. Et on vous dit bien qu'il y a un travail à faire quand même sur vous-même et on vous dit que vous signez. Donc, le divorce sera signé et il y aura une belle évolution. Ça, c'est sûr. Ensuite, pour celles et ceux qui sont triangulaires, on vous dit que la relation elle est bonne, évolution avec cette personne-là, on vous dit que par moments vous n'êtes pas bien, chose qui est normale mes amis triangulaires, n'est-ce pas ? Vous êtes dans une situation d'attente, des moments que vous avez peut-être eu l'intention de prendre, de remettre fin à cette situation parce que vous n'étiez pas bien ou c'est vous qui avez peur que ça prenne fin, que la personne recule. On vous dit en discutant, il y a le bonheur, il y a la naissance, donc c'est bon. On vous demande de faire un travail sur vous-même et que par la suite, il y aura signature avec lui ou avec elle. Ensuite, on finit par le retour de l'ex. Pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, on vous dit oui, il y a une belle évolution. Attention, vous serez dans une situation d'échec parce que vous avez peut-être peur qu'il s'en aille, qu'il reparte, qu'elle reparte. On vous dit, il faut discuter, il faut parler, il faut communiquer et on vous dit en communiquant, vous repartez sur de bonnes bases. Il y a un gros travail à faire sur vous-même. Je recouvre la carte de l'échec mais voyez là, quand le tirage, vous savez, quand vous faites un tirage, c'est tout simple. Il faut que vous fassiez une histoire, d'accord ? Il ne faut pas, la plupart, il y en a qui lisent les cartes. Non, ce n'est pas ça, tout le monde peut le faire. Donc voilà. Non, il faut d'abord, après le tirage en croix, il a une signification, il a toujours été comme ça, il faut toujours lire de gauche à droite, en haut, en bas et vous avez la réponse. Et si vous avez des cartes négatives comme celle-ci mais qui n'est pas pour moi nécessaire puisque votre histoire se tient, tient la route et s'il y a des choses qui vous perturbe, vous voulez savoir ce que c'est l'échec, vous recouvrez tout simplement. Regardez l'échec, ça peut être concernant un enfant. Il y a peut-être une histoire d'enfant qui va vous perturber, qui va peut-être essayer de mettre fin à votre relation mais on vous dit qu'en discutant, vous avez la naissance, vous repartez sur de bonnes bases. Ok ? Donc voilà, tout simplement. Et voilà. Et voilà. Allez, Monsieur le Béline, ça y est, c'est enfin à toi. Allez, on y va, c'est parti. Mon kiki. Allez, tirage du jour du mercredi 3 mars 2021. Avec Monsieur Béline, on va procéder à la coupe. Oh, on nous parle de colère. Oh, il y en a, alors vous messieurs, vous mesdames, il y a une colère là. Colère sur quoi ? Oh, sur un départ. Oh, on vous espionne. Il y a quelque chose d'inattendu là. Vous allez recevoir un courrier, il y en a pour certains. Alors, bon, là si je reste sur la coupe mais je ne vais pas plus loin. Un départ, il y en a qui peuvent se, ils peuvent être en colère concernant un courrier que vous allez recevoir ou concernant une dispute dans le travail. Ce n'est pas méchant. Donc là, on a une colère. Il y a quelque chose qui vous agace concernant vous voulez partir. Vous voulez vraiment partir. Comme on l'avait vu avec Monsieur Ojeu 32, peut-être que vous attendez une somme d'argent pour pouvoir partir ou vous attendez un courrier pour pouvoir enfin, ça y est, avoir la liberté, le départ, le déménagement. Et là, ça vous agace. Ça vous embête. D'accord ? Je ne vais pas dire de gros mots. On n'a pas le droit. Non. Puis là-dessus, je peux être quand même respectueuse sur ça. Je sais quand même me raisonner. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Mais là, il y a une colère. Il y a une colère. Il y a de l'attente. Oh ! Là, vous voyez, il y a les choses qui n'avancent pas. Vous voyez, cette petite mamie avec sa canne, elle avance tout doucement. Donc l'infortune, c'est bloqué. On voit que c'est bloqué. Attention, il y a des gens qui vous espionnent, qui vous regardent. On va la recouvrir concernant un départ. Donc il y a bien le départ. Il y en a qui vont vraiment partir, qui vont changer de vie. Là, franchement, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en deux-deck ? On a la réussite. Donc quoi qu'il arrive, vous partez. Les choses se font, mais elles se font tranquillou, tranquillou. Oh ! Vous voyez, on a l'inconstance. On vous dit avec ce petit bonhomme, là, vous voyez, ce petit bonhomme qui vous souffle. On a l'impression, vous voyez, en plus, cette tête, elle est comme ça. Elle va par là. Donc vous voyez, d'un côté, vous vous avancez. Et là, on est comme ça. Mais cet homme, ce personnage, vous souffle d'y aller quand même. On a l'impression que vous attendez une réponse, mais quoi qu'il arrive, vous avez la réussite. Mais elle arrive, mais tout doucement. Allez, on va mettre ça, ces deux-là. Bon, il y a la fin. C'est bon, regardez. Les choses, elles arrivent doucement, mais regardez, avec du bonheur. Donc il y a la joie. Et là, il y a vraiment des gens qui vous espionnaient. Alors peut-être qu'il y en a qui vont quitter carrément un poste, comme je vous ai dit, changer de vie, changer de métier, parce qu'il y avait trop de surveillance, là. On est en train de vous surveiller, là, au boulot. Et là, ça va prendre fin, parce que vous partez. D'accord ? Donc là, il y a une situation, peut-être que pour certains, où vous démissionnez, parce que vous en avez ras-le-bol, des gens qui vous surveillent. D'accord ? Allez, on finit avec monsieur le grand été, là. J'ai des coups de feu, enfin pas des coups de feu, mais on entend des pétards. J'ai ouvert, parce que j'ai super chaud. Enfin, vous me direz, je suis en... Je suis en... On va dire, avec mon pull blanc en laine, que j'adore, parce qu'il me tient chaud. Mais j'ai ouvert la fenêtre, quand même. Parce que j'ai chaud. Mais il a fait super beau aujourd'hui. Enfin, depuis un petit moment, là, il fait beau, là. Allez, tirage du jour du mercredi, 3 mars 2021, avec monsieur le grand été, là. Allez, c'est parti. Oh, regardez. Bon, vous avez la force majeure, vous êtes protégé de là-haut. Vous êtes protégé. Sur qui vous êtes protégé ? Sur les amis, mais sur les faux amis. Donc là, vous avez la protection. On va peut-être essayer de vous en tour louper. mais vous avez la protection. Alors, c'est peut-être des amis, des collègues, vous êtes amis, vous pensez que c'est des amis, puis en fin de compte, ils vous la font à l'envers. Ça. Oh, bah dites. Oh, il y a quelqu'un qui est malade dans la maison. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, nouvelles, étrangers, nouvelles, des nouvelles. On va regarder sur quoi. Mais là, il y a une personne qui est... Alors, ça peut être ce 8 de pique qu'on avait ressorti. Mais là, il y a vraiment quelque chose avec qui vous n'êtes pas bien concernant la maison, concernant peut-être, vous voyez, la loterie, le jeu, les finances. Mais ça peut être lié à l'immobilier. Et concernant une fille brune, plus, plus, plus. Alors, peut-être que justement, soit d'un côté, vous avez une personne proche de chez vous, dans votre famille, qui va... Vous allez apprendre qu'elle a un problème de santé. D'accord ? On va recouvrir. Je vais recouvrir les 3 cartes. Et en tous les cas, vous allez avoir des nouvelles. On a quoi ? Vous êtes protégés. Il y a une dissension. Donc, la carte de la dissension, c'est tout ce qui est des accords violences. Donc là, vous allez avoir des nouvelles, mais vous êtes protégés sur les nouvelles que vous allez apprendre. ça peut être une mauvaise nouvelle, mais moi, pour moi, c'est là, vous êtes protégés. Donc, quoi qu'il arrive, si vous attendez une nouvelle, pour moi, c'est des bonnes nouvelles parce que vous êtes protégés. Et il y en a, pour moi, qui vont être en colère concernant... Enfin, l'accord de la dissension, c'est un désaccord violence. Donc, peut-être que justement, alors, si c'est dans le domaine professionnel, admettons, si c'est dans le domaine professionnel, vous avez peut-être demandé une augmentation. On va vous la donner, mais c'est peut-être pas la somme que vous espérez. Ça va vous mettre, vous, parce qu'on a quand même la carte du consultant derrière, ça peut vous mettre en colère concernant une femme blonde, femme en place, concernant votre responsable. Donc là, pour moi, vous allez être, quoi qu'il arrive, ce que vous avez demandé, vous allez l'avoir. Mais, j'ai l'impression que cette personne-là à qui vous avez demandé, elle sera en désaccord avec vous. C'est comme si on essayait de vous bloquer, mais quoi qu'il arrive, si on vous bloque, côté sur Terre, on va dire, les personnes sur Terre vous bloquent, et bien là-haut, les gens du ciel, et bien vont vous donner cette force, on va vous donner la réponse, on va vous donner les bonnes nouvelles. En tous les cas, c'est une situation qui peut vous rendre malade, mais vous pouvez aussi pour certaines personnes rester à la maison, faites attention, ne pas vous blesser aussi, parce que la maison, la maladie, ça peut être, vous pouvez chuter, vous pouvez être malade, peut-être que pour certains, vous êtes déjà en arrêt de maladie, et là, ça peut nous concerner aussi une fille autour de vous, une fille, votre propre fille, qui a des soucis, qui n'est pas bien, qui a besoin de se confier, donc je le dis toujours à chaque fois, faites attention, vous avez peut-être un enfant qui n'est pas bien, là, ça serait plutôt côté féminin, vous allez peut-être en avoir des nouvelles, elle n'est pas bien, alors suite peut-être à une déception, on va dire, amoureuse, et elle aura besoin de se confier, parce qu'on voit bien que c'est à la maison qui est par rapport à cette fille, d'accord, qui n'est pas bien, donc je recouvre, juste pour avoir de précision, là, vous pouvez, voyez, il y a, c'est par rapport au passé, alors peut-être vous également, vous cogitez, vous êtes, vous pensez peut-être au passé, peut-être à une personne, voyez, on a le garçon, peut-être que vous avez été en rupture, aussi, pour certains, mais là, ou certaines, ça nous parle du passé, et on vous dit que là, la personne peut-être a vécu avec vous, mais faites attention aussi aux nouvelles personnes que vous pouvez rencontrer pour certains et certaines, ne laissez pas rentrer n'importe qui, d'accord, parce qu'on peut vous demander de l'argent, et là, vous voyez, vous avez une fille brune, là, pas bonne, on ressort les faux amis, donc faites attention, là, il y a plusieurs significations, donc d'un côté, vous pouvez avoir un enfant, côté féminin, si on retire, côté féminin, qui n'est pas bien, qui vient vous voir, qui vient se confier, et d'un autre côté, ça peut être vous, mesdames, vous avez peut-être fait la connaissance d'un homme ou d'une femme qui reviendrait dans votre vie, mais au départ, il serait plutôt ami, mais il est faux, d'accord, ça serait peut-être un ex, une personne du passé qui revient, et on avait la carte des nouvelles, donc faites attention, d'accord, faites le choix, le bon choix de ne pas vous emballer, d'accord, surtout, alors là, je parle vraiment pour celles et ceux concernant un ex qui vous aurait fait vraiment un peu de mal ou qui vous aurait demandé de l'argent, qui n'aura pas été correct avec vous, d'accord, donc voilà les amis, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé pour ce mercredi 3 mars 2021, on se retrouve dès demain, promis, dès demain, je continue la signification du jeu de 32, avec les valets, les 10, les 9, les 8, les 7, promis, promis, je vous fais ça, en plus je suis bien partie, donc là c'est bon, je n'ai plus rien à faire, j'ai tout fait mes signes et tout, donc je suis tranquillou, au suivi, je suis mais vraiment mille excuses, je suis à la bourre, en plus, ouais, je suis à la bourre, je ne sais même pas par où commencer, mais je vais y arriver, vous ne vous inquiétez pas, mais à un moment donné, je vais y arriver, non mais je vais, il va falloir que je me prenne une journée pour vraiment me concentrer sur les suivis parce que c'est le bazar, et ça c'est la mer au lait, ce n'est pas évident, mais comme vous êtes nombreux et nombreuses, mais bon, je ne vais pas m'en plaindre non plus, attention, vous êtes tous des amours, donc voilà, quand même, respect, respect, et je vous l'ai promis, donc chose due, donc je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, protégez-vous, on se retrouve demain, je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore, et on se redit à demain, ciao ciao, bye bye, bonne soirée !